Ce devait être une matinée paisible comme les autres à l'emblématique château Frontenac de Québec. Le soleil se levait doucement, baignant la ville d'une lumière dorée. Les rues étaient encore calmes et seuls quelques oiseaux chantaient pour saluer le nouveau jour. Les clients dormaient profondément, rêvant du vieux Québec pittoresque et du fleuve Saint-Laurent. Les chambres luxueuses offraient un confort inégalé, et les visiteurs se laissaient bercer par la tranquillité de l'endroit. Certains avaient non prévu de visiter les charmantes ruelles pavées, tandis que d'autres envisageaient une croisière sur le fleuve. Mais, vers 4h50 mardi matin, ces rêves ont été brisés par le son strident des alarmes incendies. Le bruit perçant résonnait dans tout l'hôtel, réveillant brusquement les clients. Les lumières clignotantes des alarmes ajoutaient à la confusion et à l'urgence de la situation. De la fumée a commencé à envahir les couloirs du quatorzième étage, obligeant les clients à se précipiter vers la sécurité. Les couloirs, habituellement silencieux, étaient maintenant remplis de panique et de cris. Les clients, certains encore en pyjama, se bousculaient pour atteindre les sorties de secours. Le calme de la matinée a été remplacé par l'agitation d'une évacuation générale. Dehors, les clients, enveloppés dans des couvertures fournies par le personnel de l'hôtel, attendaient anxieusement des nouvelles. Les équipes d'urgence étaient rapidement arrivées sur les lieux, aidant les clients et s'assurant que tout le monde était en sécurité. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé et les pompiers ont rapidement maîtrisé la situation. Ce qui devait être une matinée tranquille s'est transformée en une aventure inattendue pour tous ceux qui séjournaient au château Frontenac ce jour-là. Alors que l'alarme incendie retentissait, le personnel de l'hôtel est passé à l'action. Ils se sont rapidement déplacés de chambre en chambre, alertant les clients et les conduisant vers les sorties. La confusion et la peur étaient palpables alors que les clients, dont beaucoup étaient encore en pyjama, se frayaient un chemin à travers les couloirs enfumés. L'évacuation ordonnée témoigne de la préparation du personnel de l'hôtel et de la rapidité d'esprit des clients. Dani Thiemann, une cliente de l'hôtel, a raconté son expérience à la presse. « On a entendu les camions de pompiers arriver vers 5 heures du matin », a-t-elle dit, suivi des sirènes, à 5h30. Le son des sirènes résonnant dans les rues habituellement tranquilles du Vieux-Québec a ajouté au caractère surréaliste de la matinée. Les clients se sont rassemblés à l'extérieur de l'hôtel, regardant anxieusement les pompiers lutter contre l'incendie. Parmi les clients évacués se trouvait un couple du Colorado. Ils ne pouvaient ne s'empêcher de voir l'ironie de la situation. « C'est notre deuxième mésaventure au Québec », ont-ils plaisanté, faisant référence à leur expérience précédente, où leur train, VIA Rail, avait été annulé en raison du tremblement de terre de dimanche. Leur légèreté face à l'imprévu témoigne de leur résilience et de leur capacité à trouver de l'humour même dans des situations stressantes. Le service d'incendie de la ville de Québec a réagi rapidement à l'alarme. Les pompiers sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, prêts à combattre l'incendie. Bill Noonan, porte-parole du service d'incendie, a décrit la scène. « L'incendie a pris naissance dans un local technique du 14e étage », a-t-il expliqué. Les pompiers ont travaillé avec diligence pour contenir l'incendie, l'empêchant de se propager au-delà de la zone initiale du sinistre. Section 6. Les suites. Évaluation des dommages. Vers 6 heures du matin, les pompiers avaient réussi à éteindre l'incendie. Le danger immédiat était passé. Mais l'impact de l'incident commençait à peine à se faire sentir. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi les clients ou le personnel. Cependant, l'incendie et les efforts déployés pour l'éteindre ont causé d'importants dégâts d'eau au 14e étage. Section 7. L'enquête commence. Déterminer la cause. C'est une étape cruciale dans toute enquête sur un incendie. Les premiers moments après un incendie sont souvent chaotiques, mais une fois la situation sous contrôle, les enquêteurs peuvent commencer leur travail méthodique. Une fois le choc initial passé, l'attention s'est tournée vers la détermination de la cause de l'incendie. Les victimes, encore sous le coup de l'émotion, commencent à se poser des questions. Comment cela a-t-il pu arriver ? Était-ce un accident ou un acte délibéré ? Les enquêteurs doivent répondre à ces questions cruciales. Les enquêteurs du service d'incendie ont passé au peigne fin, la zone touchée, à la recherche d'indices. Chaque morceau de débris, chaque trace de brûlure peut raconter une partie de l'histoire. Ils utilisent des techniques avancées pour analyser les preuves, cherchant des signes de matériaux inflammables ou d'autres anomalies. La cause exacte de l'incendie restait inconnue au moment de la rédaction du présent rapport. Les enquêteurs travaillent sans relâche, examinant chaque détail. Parfois, les causes d'un incendie peuvent être évidentes, mais d'autres fois, elles nécessitent une analyse approfondie et des tests en laboratoire. Une enquête approfondie devrait permettre de faire la lumière sur l'incident et de prévenir des événements similaires à l'avenir. Les résultats de cette enquête seront cruciaux, non seulement pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour améliorer les mesures de sécurité et éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Les enquêteurs collaborent avec d'autres experts, partageant leurs découvertes et leurs hypothèses, dans l'espoir de trouver des réponses et de rendre la communauté plus sûre. Le château Frontenac est un symbole de la ville de Québec depuis plus d'un siècle. Tout au long de son histoire, le Grand Hôtel a résisté à de nombreuses tempêtes, au sens propre comme au sens figuré. Ce dernier incident a rappelé la force d'endurance du bâtiment et l'esprit inébranlable de ceux qui y travaillent et le visitent. Section 9 Retour à la normale Au lendemain de l'incendie, le château Frontenac a dû relever le défi de restaurer les zones endommagées et de reprendre ses activités normales. Les flammes avaient ravagé plusieurs sections de l'hôtel, laissant derrière elles des débris et des souvenirs brûlés. Les équipes de nettoyage et de réparation ont été mobilisées immédiatement pour évaluer les dégâts et commencer le processus de reconstruction. Chaque coin de l'hôtel portait les marques de cette tragédie. Mais l'esprit de résilience était palpable. Le personnel de l'hôtel a travaillé sans relâche pour reloger les clients déplacés en leur fournissant un autre logement temporaire. Ils ont fait preuve d'une grande compassion et d'un professionnalisme exemplaire, veillant à ce que chaque client se sente pris en charge malgré les circonstances difficiles. Les clients, bien que perturbés par l'incident, ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés par le personnel, en leur fournissant un autre logement. Les équipes de l'hôtel ont collaboré avec d'autres établissements pour s'assurer que tous les clients aient un endroit sûr et confortable où séjourner. Cette coordination a été essentielle pour minimiser l'impact de l'incendie sur les plans de voyage des clients et en assurant leur confort pendant cette interruption inattendue de leur séjour. Des services supplémentaires ont été mis en place pour garantir que les clients ne manquent de rien. Des boissons rafraîchissantes, des serviettes propres et un service attentionné ont été offerts pour apaiser les tensions et rendre leur séjour aussi agréable que possible. La résilience de l'hôtel et de son personnel témoigne de leur engagement envers la satisfaction de la clientèle, même face à l'adversité. Chaque membre de l'équipe a joué un rôle crucial dans cette période de crise, démontrant une solidarité et une détermination remarquables. Leur dévouement a non seulement permis de surmonter cette épreuve, mais a également renforcé la réputation du château Frontenac en tant qu'établissement de premier ordre, capable de faire face aux défis les plus imprévus. Sous-titrage Société Radio-Canada